Générique ... Applaudissements 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 Buenas noches, bonsoir à toutes et à tous. C'est pour le Festival du cinéma espagnol de Nantes, un très grand moment, que c'était soirée de rencontre autour d'une actrice que vous avez vue, côtoyée, regardée à plusieurs reprises, sympathisée avec elle, et pendant ces deux jours, vous l'avez côtoyée dans les salles en train de présenter des films que vous n'aviez pas connus auparavant. Cette générosité qu'elle nous a montrée depuis qu'elle est arrivée, elle va aujourd'hui avoir la possibilité, la liberté de la partager avec vous, et quand on l'a rencontrée pour préparer cet hommage qu'on va lui rendre, la première chose dont elle nous a fait part, c'est l'envie de vous rencontrer, vous, public. Alors, avant de commencer cette rencontre, et pour rendre hommage à Carmen Maura, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir M. l'ambassadeur d'Espagne à Paris, M. Victorio Redondo. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. C'est pour moi un immense honneur, je dois vous l'avouer, d'être ce soir ici dans ce magnifique théâtre, Graslin de la ville de Nantes. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce grand festival de cinéma espagnol. A notre cher Pilar Martí Desvasseurs, cher José Marquez, et à tous ceux qui ont rendu possible ce festival. Un grand merci pour ce que vous faites pour le cinéma espagnol. C'est très gratifiant de voir comment le festival de cinéma espagnol de Nantes a grandi jusqu'à devenir l'un des festivals de cinéma le plus important d'Europe. Nous vous remercions à vous tous, chers spectateurs, d'avoir soutenu ce festival dès le premier jour, il y a plus de 30 ans. Un grand remerciement à cette ville merveilleuse de Nantes. Mais aujourd'hui, chers amis, spectateurs, aujourd'hui, nous sommes ici pour honorer quelqu'un de très spécial et très cher à nous tous. Une femme à qui le cinéma espagnol doit beaucoup, plus que beaucoup. Notre admirée actrice, Marilène Carmen Moura. Vous la connaissez bien. Avec une carrière derrière elle qui atteint pratiquement les cinq décennies, Carmen a presque tout fait dans l'art, le cinéma, le théâtre, la télévision. En fait, je pense que très peu d'actrices ont été aussi polyvalentes, avec une capacité incroyable à nous emmener de la comédie, vous le savez bien, au drame, de l'angoisse à la tristesse la plus absolue, de la vulnérabilité d'une femme délaissée, délaissée à la force et à la détermination de ceux qui surmontent tous les obstacles, toutes les difficultés. C'est Carmen, ça. Pour nous savoir faire rire et souffrir d'un « Mujeres alborde l'attaqué nervios », les femmes au bord de la crise de neuf, pleurer dans les sombras d'une bataille ou pallir dans la communauté, entre nombreux autres films et pièces de théâtre. la dernière « Lirondelle » à Paris, en français. Carmen Moura reçoit aujourd'hui cet hommage de votre part, de la part du festival, qui est très mérité, comme vous le savez bien. Carmen a donné vie à une multitude de personnages. Elle a reçu nombreux prix. Elle a été médaille d'or de l'Académie du cinéma. Elle a reçu quatre prix Goya, Anne César, a été élue meilleure actrice à Cannes, à Vénice, a reçu le prix Donostia à Saint-Sébastien pour toute sa trajectoire. Elle a aussi reçu le prix de l'Académie du cinéma européen, le prix platino du cinéma ibéco-américain. Ils sont si nombreux que nous n'aurions pas le temps de les s'améliorer. Elle n'en a pas besoin non plus. Le même Carmen a reçu la reconnaissance du monde de la culture en recevant la médaille d'or du mérite des beaux-arts et la médaille du chevalier d'honneur des sars et des lettres de France. Vous savez déjà tout ça. Ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est quelque chose de plus. Je voudrais parler un peu de Carmen, l'artiste comme symbole d'une Espagne. Une Espagne qui a fait tout un parcours que vous connaissez bien, d'une situation ombregeuse à une situation de lumière et de créativité. Et Carmen nous a accompagnés dans tout ce parcours. L'image de Carmen, de sa première apparition à la télévision, à la transition. L'image de Carmen dans les femmes d'Almodóvar avec Carlos Saura. L'image de Carmen après dans d'autres films. C'est l'image d'un pays qui change, d'un pays qui évolue. Et c'est aussi l'image d'une femme qui montre aux autres femmes de notre pays la possibilité d'être libre, de se sentir libre et épanoui à la liberté dans une société démocratique. C'est ça, Carmen. Carmen Maura pour l'Espagne et Carmen Maura comme symbole. Carmen Maura, c'est aussi la capacité, je viens de le dire, d'évoquer en même temps la tendresse et la force. C'est pourquoi peut-être que Carlos Saura, qui vient de nous laisser, l'avait choisie pour le rôle de Carmen dans le film que nous allons voir. C'est ce rôle qui clairement montre la boule d'évoibilité d'une femme espagnole à l'époque et en même temps la capacité de cette femme de devenir un symbole de liberté et de force. et dans la transition espagnole comme dans toute transition, comme dans toute évolution de tous nos pays, le rôle des femmes ont eu besoin d'avoir quelques images, quelques symboles et Carlos l'a fait et l'a fait très bien. Je voulais vous dire ça parce que c'est important de souligner ces aspects quand on parle d'un artiste de la dimension artistique mais aussi personnel de Kadenbao. Je ne veux pas m'éteindre plus, c'est à Carme de vous parler, c'est à Carme de vous dire tout ce qu'elle veut vous faire partie de sa carrière. Je voudrais seulement souligner un autre aspect aussi très important. Le rapport de Carmen avec la France qui est un rapport étroit qui n'est pas simplement un rapport d'amitié, c'est un rapport d'amour, d'intensité. Je vis à Carme intérieurement à Paris et elle jouait le rôle de l'hirondelle en français. Ce n'était pas facile pour elle, bien sûr, de faire le comique, le drama en français mais elle l'a fait très bien. Elle a voulu le faire et c'est un intérêt pour la France, pour votre culture, la culture française qui donne à Carmen aussi, Carmen Maura qui a une autre dimension aujourd'hui ici à Nantes dans cette merveilleuse ville de Nantes. Je finis maintenant. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs du festival pour avoir choisi Carmen Maura pour lui rendre au moins. Un grand merci à tous. Applaudissements Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous appelons maintenant Carmen Maura. Je suis très impressionnée parce que c'est plein. Bon, dès que je suis là, j'ai reçu beaucoup d'émotions parce que j'ai eu des salles pleines et là, je n'avais pas rentré, je ne savais pas que c'était si grand. Bon, je m'assois. Yaya, je vois, je suis très impressionnée et je vous remercie beaucoup de toutes les bonnes vibrations que vous m'envoyez de la salle jusqu'ici. Allez, monsieur Antoya. Et là, je commence. Bon, ça fait, j'étais hier, je suis aujourd'hui au Festival de Nantes et je vais vous dire premièrement que j'ai beaucoup parlé, alors j'ai le risque de me répéter parce que j'ai présenté des films, j'ai parlé avec les gens qui ont été tous très sympathiques avec moi et j'ai dit, je ne sais pas parce que probablement je vais dire des choses plusieurs fois, la même chose en plus. On est âgée et alors on... Non, je suis très contente parce que vraiment, quand j'étais à Madrid avec ma chienne, je suis en train d'étudier mon prochain rôle et voyager, sortir de chez moi, chaque fois c'est un peu plus dur. Mais je suis tellement contente d'avoir venu parce que vous m'avez donné un espèce de cadeau de morale parce que j'ai vu l'amour, l'attention, les bonnes vibrations, les applaudissements. Vous avez vu des films que j'ai choisis, que c'était des films un peu méconnus et ça a été vraiment très agréable. Je ne sais pas, je accepte toutes les questions que vous m'avez fait, je vais vous dire que je suis très, très contente d'être comédienne. Pour moi, arriver à être comédienne, ça a été un peu dur parce que je commençais à 25 ans, j'avais déjà deux enfants et seulement dire que j'allais être comédienne, le mariage s'est caché. Mes parents n'aimaient pas ça, alors ils ont arrêté de me parler comme si j'étais maladie d'une maladie qu'on ne pouvait pas parler. Et ça a été, mes commencements, ça n'a pas été facile, mais j'avais une telle envie d'être comédienne parce que je sentais que c'était la seule chose dans la vie que je faisais vraiment bien, que j'étais douée pour ça, parce que même je n'ai pas fait des cours ni rien, mais c'est une chose que j'étais petite, je jouais très bien à la casita, je ne sais pas comment on dit ça en français. Jouer à... Aux petites maisons ? Aux petites maisons. Et donc j'ai dit, je dois faire ça parce que c'est la seule chose que je fais bien, je ne suis pas une épouse parfaite, ni une mère parfaite, ni rien. Alors là, il faut que je fasse, parce que c'était dans mon corps, c'était très facile pour moi. Le chemin n'a pas été facile, surtout les premières fois, parce qu'en tout cas, quand j'ai commencé à être comédienne, les gens me regardaient comme si j'étais une introuche, comment se disait une introuche ? Une introuche. Et donc, parce que comme j'avais une famille et tal, tout le monde pensait que j'avais beaucoup d'argent. Pas vrai, parce que quand je me suis séparée, je restais complètement avec rien. Et à cette époque-là, en Espagne, c'était très difficile, la situation de la femme. Et moi, à cause d'être comédienne, on m'enlevait mes enfants. Et ça a été aussi très dur. J'ai lutté pour les récupérer pendant dix ans. Et après, il y a eu un moment où je sentais que j'ai devenu folle. Alors, j'ai dit, OK, je continue. Mais vraiment, ça n'a pas été facile. De toute façon, j'ai un indignardien très, très sympa qui s'est occupé de moi très bien. Et j'ai eu une chance énorme dans ma carrière. J'étais dans des moments où je devais être... J'ai eu des rôles comme ça, un peu par hasard. J'ai rencontré Almodovar dans un moment donné. Et même si personne ne le reconnaissait pas presque. Et tout le monde pensait que... Parce que quand j'ai rencontré Almodovar, j'étais déjà des premières comédiennes au Théâtre National. Et tout le monde me disait, tu te trompes, il n'est pas bien. Si tu fais ça, tu vas détruire ta carrière. Et l'avantage, c'est que je ne pensais jamais à ma carrière comme ça, avec des guillemets. Mais je disais, je veux être très comédienne. Je ne pensais pas arriver à n'importe où. Je voulais seulement vivre de ça. Et le cinéma, ça n'était pas pour moi une surprise. Parce que je pensais que j'étais une comédienne de théâtre. Au premier moment, j'ai fait du cabaret, du café-théâtre. Et beaucoup de théâtre mauvais même. Parce que je ne disais rien, non à personne. Je pensais toujours que c'était mieux travailler qui est resté en train d'attendre un travail. Alors, toute cette partie, j'ai appris beaucoup. Parce qu'en faisant, par exemple, des pièces mauvaises, je savais ce que je n'aimais pas. Et je savais qu'il y avait des choses. Parce que je luttais toujours pour la vérité. Ça, c'est la chose qui m'a toujours obsédée. Et que tout ce que je dis, faire passer comme si c'était une chose qui sortait de moi. Tout ce moment difficile, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Ça a été vraiment un cadeau. Et après, j'ai eu des moments de chance. Par exemple, avec mon premier film, c'était le premier film de Fernando Colombo. C'était un petit film. Et à cause de ce film-là, on m'a appelée pour faire la télé, présentatrice. Parce qu'il cherchait une comédienne méconnue. J'étais méconnue, et naturelle. Capable de mentir et de raconter des histoires, ce n'était pas vrai. Alors, j'ai fait la télé, et tout d'un coup, dans 24 heures, j'ai devenu populaire. L'arrivée de la popularité chez moi, ça a été pas agréable. J'ai beaucoup pleuré pendant un mois, une chose comme ça, parce que je ne supportais pas que tout le monde me regarde. Et surtout que l'arrivée de la popularité, quand tu n'as pas pensé à ça, et tu n'as pas désiré ça, parce que je n'avais pas pensé à ça. Ça a été un choc. Mais après, j'ai fait mes listes des avantages, des inconvénients et tout ça, et là, j'ai vu que c'était bien, que j'allais m'habituer. Et donc, j'ai pris mes trucs pour ne pas souffrir avec la popularité, ne pas aller avec un fiancé dans un endroit où va tout le monde, ni pas aller au restaurant très connu, des choses comme ça. Et surtout, j'ai pris un truc très bon, que parfois je conseille à mes copains, que c'est que quand quelqu'un me parle dans la rue, en Espagne, qu'on me parle beaucoup dans la rue, je vais avec ma chienne, et tout de suite, on me dit, ah Carmen, je te vis, on te dit, je n'aimais pas la robe que tu avais, ou autre, c'était merveilleux ta robe. Toujours, tout de suite, je commence à parler de la personne qui me parle. Je dis, ah, vous habitez par là, et votre chien, il est bon, et vous avez des enfants, et vous faites quoi ? Et j'ai pris amour à la popularité de cette façon-là, parce que j'avais des informations, je sors à la rue, et si je veux, je peux savoir qu'est-ce qu'on pense des politiques, ça va m'aller laisser là-bas. Et qu'est-ce que c'est sa famille, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, quand un film aime, quand ils ne l'aiment pas, alors là, maintenant, la popularité, ça va, parce que j'apprends à connaître les gens et à les aimer. Et c'est amusant. Et comme je travaille pour vous, c'est vraiment, quand j'ai commencé à être comédienne, maintenant et toujours, quand j'ai fait un travail, je pense toujours au public. Je ne pense pas aux critiques, je pense premièrement à laisser contente le mater en scène, que c'est très important, parce que comme ça, il va t'aimer. Parce que c'est une chose, qu'être aimé par un mater en scène, c'est très facile. Pour moi, être aimé par les hommes, en réalité, dans ma vie, ça n'a pas été facile. Parce que je ne trouvais pas le chemin. Parfois, c'est très difficile. Et toujours, parfois, tu es coupable de quelque chose, mais tu ne sais pas de quoi. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Et avec le mater en scène, si tu obéis, et tu fais le rôle, ce qu'il veut, et tu lui donnes même un petit plus, il t'adore. Mais il t'adore plus qu'à sa famille, plus qu'à sa fille, plus à tout. Et c'est un amour vraiment merveilleux. Et además, c'est un relax. Parce que je luttais pour ça beaucoup de fois, et c'est le seul endroit où j'ai vu que c'était facile. Et pour moi, être comédienne, vraiment, c'est un cadeau. Il est arrivé à des endroits comme Nantes, et on me reçoit comme ça, avec des théâtres, plein de gens. Il m'envoie de bonnes vibrations. Et en plus, en France, que j'aime beaucoup la France, parce que pour moi, dès que j'étais petite, je commençais à parler français à la maternelle. Parce qu'en Espagne, quand j'étais petite, les filles, on nous apprenait le français. L'anglais, c'était pas chic. Donc, on apprenait le français. Et après, toute ma vie, et après, mon premier film ici, ça a été avec Roger Planchon, qui m'a fait faire la reine d'Autriche. J'étais la mère du roi, avec des robes incroyables, parce que ces robes-là qu'on fait ici, dans les films, c'est merveilleux ici. Les corsets, ils m'ont fait du sang, même. Parce que comme c'était mon premier film en France, on ne pouvait pas dire que j'ai mal avec les corsets. Je n'ai rien dit. On dit corset. mais ça a été une expérience formidable et mon français a amélioré. Après, j'ai amélioré parce que j'ai commencé à venir plus sérieusement, j'ai commencé à faire d'autres films. Et avec la pièce de théâtre que j'ai faite l'année passée, aujourd'hui, j'ai moins de bon accent que quand, parce que ça fait une année. Mais quand j'ai fait la pièce, j'ai beaucoup travaillé avec les français et j'ai fait tous les zim, zim, vum, tchim, tous les sons, tous les zé, tout. Mais j'ai passé des heures et des heures et des heures et j'aime beaucoup vous le dire parce que comme ça, on voit que vraiment, j'aime beaucoup le français. Et si je dois retravailler dans un film aussi, je repasserai mon accent et j'arrêterai de mettre des mots espagnols parce que j'ai ce vice qui est toujours, je suis en train de parler français et je dis, pero, entonces, je ne sais pas quoi. Ça, j'ai la lule. Pero vamos, mon français, me pasa siempre. Me pasa siempre. En tout cas, je me fais comprendre que c'est l'important et là maintenant, par exemple, j'ai mon petit appartement à Paris. En France, en réalité, je préfère la Provence parce que c'est plus agréable. C'est moins tendu. Pero Paris, j'aime beaucoup et mon petit appartement, je l'aime. Mais après quatre mois d'être à Paris, il faut que je m'en aille parce que c'est dur. Vous le savez parfaitement. Pero, toutes les fois que je travaillais en Provence, en Bretagne, au Gers, tout ça, ça a été merveilleux. Vous avez des paysages, des petits villages propres, avec des fleurs, je ne sais pas. Et après, la campagne française, c'est génial, avec tous les verres qu'il y a partout. Comme il y a la pluie, vous avez cet avantage. Parce que nous, nous la pluie, franchement, moi, je suis de Madrid, de Castilla, il n'y a pas de mouches. Et c'est vrai que beaucoup de fois, je les ai dit, j'adore les vaches françaises toutes propres, parce qu'elles sont toujours novages. Normalement, ils ont beaucoup de mouches et tout ça, mais c'est normal parce qu'on ne va pas faire la douche avec les vaches. et c'est très agréable d'être ici. De toute façon, c'est vrai que mes commencements comme comédienne ont été durs, mais j'aime tellement mon travail que même avec toutes les difficultés que j'ai parfois et tout ça, parce qu'on pense qu'être comédienne est très facile et très confortable et franchement, confortable, pas beaucoup. Parce que normalement, tu t'élèves, je viens de faire une série au nord de l'Espagne et je m'élevais tous les jours à 5 heures du matin, à 5 heures du matin, avec le réveilleur, c'est-à-dire réveilleur, avec l'odio des spectateurs. Et après, tu as froid, la pluie, bouff, c'est horrible. Et après, les météorales scènes parfois sont sympathiques et parfois, ils sont pas sympathiques, même chiantes. Mais il y en a adorables. C'est vrai qu'il y en a là maintenant, par exemple, je prépare un film et ça va être le film le plus difficile que je vais faire dans ma carrière. Mais j'ai peur parce que j'ai eu beaucoup de doutes à dire oui parce que je n'ai jamais eu un rôle et un petit enfant. C'est la première fois que j'ai cette espèce de respect énorme et de peur pour un rôle. Je crois que vous arrivez à le voir. C'est un film que je dois faire à Buenos Aires, en Norentine. Elle s'appelle le film Vieille folle. Et la vieille folle, c'est moi. Donc, ce n'est pas un rôle facile. J'ai beaucoup de texte, j'ai beaucoup de choses physiques. C'est pour ça que je me suis mise à faire beaucoup de altero, alter, que je déteste. mais on m'a dit que pour les muscles, c'est très bien et comme je dois faire beaucoup de choses physiques, c'est mieux que j'aille préparer. Mais sortir de chez moi pendant quatre mois, laisser ma sienne à Madrid, tout ça, ce n'est pas facile. Là maintenant, ça fait une heure, je parlais avec la petite qui a joué dans la maternelle, une petite comédienne de 15 ans, que c'est son premier film et j'ai parlé avec elle et j'ai beaucoup aimé parler avec elle parce qu'elle adore son métier et je le disais, je le dis comme c'était pas facile, qu'il fallait mémoriser, que tout ça parce que pour moi, par exemple, une chose très importante, c'est le texte. J'ai beaucoup de respect pour le texte. Je n'arrive jamais sur le tournage avec une feuille. Je mets toujours le texte dedans parce que par exemple, quand je prépare un rôle, pas de miroir, pas de savoir comment elle va marcher, pas de pencher si je fais ça ou je fais ça ou avec les mains ou je ne sais pas quoi. Non. Ce que je fais, c'est prendre le texte et le mettre dedans de moi. Ça, ça prend du temps. Si j'ai quatre mois pour le préparer, j'utilise quatre mois. Si on me le donne avec un mois, un mois. Mais normalement, je demande le texte d'une façon un peu pesade. Parce que je crois que pour faire les choses, pour être vraiment vrai, tu dois avoir vraiment le texte dedans de toi. Et après, ça se passe comme un miracle. Quand j'arrive à lire beaucoup de fois, beaucoup de fois le texte, je mémorise, je répète les phrases sans m'amuser ou sans penser. Et ça, je vais le dire comme ça. Non, 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 non. Quand je travaille le texte, je ne m'amuse pas. Je passe des moments très durs, très difficiles et très pesades. Je ne sais comment dire. Lourdes. Et après, ça se passe quelque chose de miraculeux que j'arrive au tournage et je suis elle. Et parfois, je me souviens quand j'ai travaillé la première fois avec, je ne sais pas dans quel film, que le moteur me dit « Et comment est-ce qu'elle va marcher ? » Je dis « Attends, c'est le premier jour, elle va me le dire. » Et on dit moteur et elle commence à être. Et c'est une chose que je trouve que c'est une espèce de petit miracle et c'est pour ça que je prépare toujours de la même chose le rôle parce que ça arrive un peu sans que je puisse contrôler. Ou c'est-à-dire elle m'apprivoise. C'est pour ça que j'ai un peu peur avec cette vie folle que je dois faire parce que je pense que peut-être j'ai un peu danger de devenir folle. Je l'ai dit en mettant en scène « Si je le fais vraiment bien, les gens vont te dire « Calme-le un peu. » mais c'est si je le fais bien pour devenir parce que ce n'est pas tout facile. Je dois faire un tas de choses que je n'ai jamais fait. Mais ils ont tellement de confiance que je peux le faire et surtout, je crois qu'on m'a donné le rôle parce que je vois le sens de l'humour partout. Et dans ce film qui est un film un peu de terreur, voir le sens de l'humour, ce n'est pas facile. mais moi, j'ai cette tendance. En tout cas, de toute façon, quand je pense que je vais vous faire rire, c'est la chose qui me fait penser que je suis née pour quelque chose parce que faire rire, c'est génial. Et pour moi, ce n'est pas très difficile. Et surtout, je fais beaucoup d'attention, surtout dans les comédies, de voir où on peut rire et de changer les mots d'un endroit à l'autre, de raccourcir quand il faut raccourcir. Même quand je suis au tournage, parfois, je dis une chose et les gens ne rient pas. Mais après, dans la salle, ça marche. Ce sont des trucs que j'aime beaucoup. C'est un cadeau de pouvoir faire un travail que tu aimes autant parce qu'il y a tellement de gens qui travaillent dans des choses qu'ils n'aiment pas. Il faut vraiment dans la vie, si on peut, parce que parfois, ce n'est pas tellement difficile. si tu as vraiment envie de faire quelque chose, il faut lutter pour le faire. Et si ici, au théâtre, il y a des comédiens, je vous dis, c'est une profession merveilleuse. C'est un jeu continué et c'est très bon pour se libérer des trucs et tu peux être très riche, pauvre, avoir un mari, ne pas avoir un mari, avoir des enfants, ne pas avoir des enfants, tuer, par exemple. Il y a des choses comme tuer, tuer, c'est génial. Imagine, je tuer de toutes les façons possibles, comme ça, avec un couteau, avec des pistolets, avec... C'est moins agréable quand on te tue à toi. Ça, c'est un peu désagréable. Et parfois, je dis, je peux ne pas venir demain, qu'on doit me tuer, parce que tu écoutes. Demain, c'est la mort de Carmen, par exemple, au tournage. Ça, je trouve que c'est un peu désagréable. Mais bon, ça va. Mais c'est vrai qu'il faut faire des choses tellement différentes que tu ne ferais pas autrement. Par exemple, dans la prochaine, je lui dis, à un moment donné, j'étais championne des grimes. Esgrima. Esgrima, c'est ça. Imaginez-vous, championne des grimes avec mes 77, c'est vraiment difficile. Surtout, j'ai dit, faites attention parce que je n'ai pas la même, je ne dirige pas tellement mon corps comme je faisais quand j'étais jeune. Alors, il faut faire beaucoup d'attention parce que sinon, il y a un film où j'ai ouvert la tête d'un comédien. Par exemple, c'était le film de Qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? Si vous l'avez vu, vous vous souvenez que j'avais qu'un jambon. Je faisais comme ça au mari. C'était 10 heures du soir et tout d'un coup, Pedro dit, bon, on va faire une autre, Carmen, on va faire une autre, ne pense à rien. J'avais fait plusieurs prises ou j'avais fait attention mais je me souviens tout le temps de la mot d'Almodovar, Carmen, ne pense à rien, on va faire une dernière. C'est 10 heures, bon, on va s'en aller, on va faire une dernière. Allez, moteur, action, paf ! Et vous, vous n'avez pas l'impression de voir le comédien, qui est un comédien merveilleux parce qu'après, il faut me consoler parce que je pleurais tout le temps, il m'a amenée dîner avec un sparadrap ici, et il me disait tout le temps, non, Carmen, je suis bien, je suis bien, et il était complètement... mais l'impression de voir le comédien que tu l'as donné avec un jambon et qu'il tombe avec le sang comme ça par là, parce qu'en plus, la prise qu'il y a dans le film, ce n'était pas avec lui, c'était avec moi et ma gueule de terreur parce que... c'est... bon, bon, ça se passe des choses comme ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ces trucs-là un peu dangereux. Là, maintenant, comme je connais, je l'ai dit en mettant un estain pour mon prochain film, fais attention, parce que tu m'as dit, arrête là, et peut-être, je serai capable d'arrêter là et je n'arriverai plus. J'aurai une fille qui saura faire ça parce qu'on a des doublures et tout ça et c'est facile pour les choses, c'est très difficile. Mais bon, moi, je suis tellement heureuse même dans un film que dans un autre. J'aime beaucoup faire la comédie et aussi, j'aime beaucoup faire le drame. Il y a une... Par exemple, tu peux pleurer parce que pleurer, parfois dans les... ça, c'est pour les comédiens. Parfois, dans les cours des comédiens, on te dit, il faut apprendre à pleurer, ta, 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 moi, quand je pleure, presque dans tous mes films, c'était avec des trucs. J'ai des pleurs formidables et j'ai une petite sauge que je mets là et je dis, il faut pleurer. Bon, il faut faire attention parce que ça, je ne peux pas le mettre beaucoup de fois. Alors, même avec la claquette, je fais clic, clic, beaucoup de fois que vous m'avez pu pleurer, ce n'était pas... Mais il y a des jours que tu as envie de pleurer et ça, c'est génial parce que c'est facile et en plus, c'est génial parce que tu pleures. Et beaucoup de fois, ça passe quand tu fais une scène que ça commence à première heure du tournage et tu dois pleurer et après, pleurer, pleurer, pleurer pendant des heures. tu as envie vraiment de pleurer, d'aller chez toi parce que tu ne peux plus. Je me souviens, par exemple, il y a un plan qui est... À partir de tout le cinéma est merveilleux parce que la caméra fait la moitié du travail et c'est un désavantage. Moi, j'aime beaucoup le théâtre parce que la caméra fait la moitié du travail. Il y a un plan qu'on m'a dit beaucoup de fois. C'était un... Qu'est-ce que je fais ? C'était ça. Il y a un moment où un autobus s'en va avec la mère et je dois me retourner en pleurant de peine parce que ce n'est pas ma mère. J'ai marché et le plan devait s'arrêter. Et tout d'un coup, Pedro, il m'a dit avec une tête de pleurer tellement qu'il a dit non, continue, continue. Il a fait une longue travail ligne et là, j'ai pleuré parce que je voulais aller chez moi. Je ne pensais pas du tout au personnage. Et après, comme la caméra est merveilleuse, qu'elle fait la critique quand elle s'en va, quand l'autobus s'en va, elle est merveilleuse, le sentiment de la personne. Et ça, ça me fait rire parce que vraiment, c'est la caméra et qu'elle est merveilleuse et il faut l'aimer. C'est une chose que je dois dire aux comédiens s'ils sont ici. Parfois, on a la sensation de que... Parce que ça, je l'ai écouté parfois à des gens qui donnent de cours et tout ça, que la caméra, il faut l'ignorer. Et non. la caméra, il faut l'aimer et il faut penser que c'est le personnage principal du plateau. donc il ne faut pas l'ignorer parce que si la caméra, tu ne la tiendes en compte, si la caméra, tu ne l'aimes pas, elle ne t'aime pas non plus. Donc c'est très important. La caméra est là et on travaille pour la caméra. Il ne faut pas qu'on voit ça mais on ne peut pas l'ignorer. J'ai un exemple toujours que ça va très bien. La caméra, c'est comme, par exemple, tu es jeune, ça te plaît, un garçon qui te plaît et tu arrives dans une fête. Alors tu fais comme si tu ne le voyais pas. C'est lui, par exemple. Et tu dis, hola, c'est une idée de l'étal, hola, et tu fais tout pour lui. Tu sais, tu prends tes jambes, tu prends une tour, tu t'es tâle, tu fais tout pour lui, mais sans le regarder. C'est ça qu'il faut faire avec la caméra. Il faut faire tout pour elle parce que sinon, la caméra, c'est beaucoup plus qu'un appareil. c'est un mystère parce que la caméra, elle est entourée par un groupe de gens. Et les résultats, c'est une espèce de pouvoir bizarre qui te mange. Et si tu l'aimes, elle t'aime. Mais si tu ne l'aimes pas ou tu as peur d'elle, elle est chiante. Elle peut. Elle peut que tu sois merveilleuse et belle et être laide. parce que c'est un secret. Je me souviens quand j'ai fait la femme de ménage à qu'est-ce que je fais pour mettre ça aux Etats-Unis. On m'a dit dans les critiques la sexy housewife. Et j'allais horrible avec tout les grosses choses qui me pressaient. Si la caméra t'aime et tu le fais vrai, on te trouve belle. et on te trouve maigre même si tu es grosse. Et elle peut te trouver grosse même si tu es maigre, si tu ne l'aimes pas. C'est un secret que j'adore et qu'il faut vraiment avoir en compte. Moi, je n'ai jamais pris de cours de comédienne parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai commencé à être comédienne à 25. Donc, j'avais besoin. En plus, j'ai passé d'être dans une famille où, par exemple, je crois qu'à l'école, on ne nous apprend pas la valeur de l'argent. Je me suis rendue compte de la valeur de l'argent quand je me suis séparée. Donc, je devais travailler pour gagner de l'argent, simplement pour vivre, pour survivre. Donc, je faisais n'importe quoi et je ne sais pas pourquoi je m'ai perdue. que je parle de Carmen Maura ça fait deux jours et je suis un peu fatiguée de parler d'elle. J'ai une chose qui est très bien, qui est très simple, que je suis comme deux personnes. Moi, parfois, je parle d'elle comme si c'était une autre parce que moi, comme personne, Carmen, je suis très solitaire et je ne suis pas très sociable, mais elle, si. Carmen, si. Elle est sociale. Elle aime les gens. Ici, on peut dire qu'elle est plus que sociale. Mais j'ai vraiment deux personnalités séparées qui m'aident beaucoup pour ne pas devenir folle. Parce qu'après, quand j'écoute toutes les choses qu'on dit de moi, je vous assure que je ne m'identifie pas. O.C. Je remercie, je suis contente, je pense que je travaille beaucoup parce que c'est normal. Mais c'est une chose que la Carmen normale, la Carmen normale, ne s'habitue pas. Et en plus, je ne me... je ne m'identifie beaucoup avec elle. Ça se passe par exemple avec les prix. Moi, les prix, j'aime. Et on m'a donné beaucoup. Mais déjà, dans mes derniers discours, avec le prix Platino, j'ai dit que je ne voulais pas plus de prix. Que j'en ai assez. Et surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de prix. Et qui adorent les prix. Moi, les prix, comme je pense toujours, on te donne un prix comme meilleure comédienne, par exemple. Et peut-être parce que ton film, on l'a vu, ton film a eu de succès, ton film, on a fait la pub, mais il y a des travaux merveilleux qu'on ne le voit pas. Donc, la comédienne n'a pas le prix. Donc, je crois que c'est une chose comme une loterie. Un peu. Mais bon, il y a des prix comme le prix de l'Europe et tout ça qui m'a donné même que j'ai pleuré. C'est la seule fois que j'ai pleuré avec un prix. Mais ça a été très émouvant parce que c'était à Séville. Et donc, c'était une cérémonie très belle. Et en plus, c'était Séville. Il sortait sur scène beaucoup de comédiens étrangères que les Séville ne connaissaient pas. alors que quand je suis sortie, ils étaient contents de croire que tout le monde me connaissait. Et donc, ça a été très émouvant et j'ai pleuré. J'ai un peu honte. De toute façon, aussi, je pleurais parce que j'étais un peu fatiguée parce que la cérémonie était très longue et moi, j'étais au dernier moment. Et donc, quand tu es faible, c'est plus facile de pleurer. Non, et les prix, je les remercie beaucoup. Mais par exemple, quand tu es nommée et il y en a quatre, tu sais que peut-être il y a une autre comédienne qui, pour elle, elle a fait moins élusion qu'elle a mis. Mais bon, c'est comme ça, la profession, c'est comme ça et si on te donne des prix, tu les prends et c'est ça que nous allons faire. Mais surtout, j'aime beaucoup la rencontre avec le public et surtout si c'est des publics comme le public du Festival de Nantes. Vous avez été très sympa, vraiment très sympa. Calme, je peux dire quelque chose sur les prix ? Je peux dire quelque chose sur les prix ? Non, je vais dire quelque chose de très simple. Quand on lui a dit qu'elle allait être notre invité d'honneur et on lui a proposé vraiment de l'honorer, de lui donner des prix, etc., la réponse était non, non, j'ai déjà tous les prix. Je suis une chica moins normale. Donc, la ville de Nantes qui voulait l'honorer a trouvé quelque chose qui sera tout à l'heure à l'hôtel, etc., qui sera un cadeau pour une chica moins normale avec des produits, etc., mais vraiment que tu pourras mener chez toi à Madrid tranquillement. Donc, voilà, je ne dis plus rien parce que ma vie normale, ma vie de Carmen, j'adore être à la maison seule avec ma chienne, par exemple, et je peux rester en pyjama un week-end. Et non, comme la vie des comédiennes est toujours, par exemple, quand on tourne un film, on travaille avec, avant, c'était avec 40 personnes, mais là, maintenant, ça peut être 200. Je ne comprends pas ça. que de repente, on faisait des films avec 40 personnes et là, il y a 150. C'est incroyable. Toute l'histoire des plateformes et tout ça, ça a beaucoup changé l'ambiance générale. En plus, parce que les plateformes donnent beaucoup d'opinions. Moi, la dernière série que j'ai faite, c'était avec Apple et on recevoit des changements de textes tous les jours qui venaient ou de Mexique ou de New York et on ne dit ça, pas ça, on dit ça. Les choses presque pareilles. Mais je suis un peu, j'adorais faire les films avec peu de monde. J'ai demandé aux Argentins que je voulais une équipe réduite. Je ne sais pas si je l'aurais, mais j'ai dit si c'est moins de personnes parce que je dois faire tellement de trucs un peu spéciales. que je préfère qu'il n'y ait pas beaucoup de monde parce que sinon, ça va être, je ne sais pas, est-ce que c'est un truc tellement difficile? Je ne sais pas parce que je crois que ça fait trois ou quatre années, j'aurais dit non. Et là maintenant, comme je suis déjà vieille, un peu, ouais, vieille. Et je dis oui comme ça parce que je suis un peu inconscient et surtout parce qu'il arrive un moment où tu dis là maintenant, je peux faire ce que je veux, je ne dois pas me préoccuper de rien et c'est pour ça par exemple que parfois je parle trop et j'ai dit des choses qui après, c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne parlerai pas des politiques, je ne dirai rien parce que déjà je dis suffisamment parce que quand tu arrives à cet âge-là, tu es libre, c'est qu'ils vont te dire et en plus les gens pensent que tu es un peu folle et tout passe, je ne sais pas. On te regarde un peu comme ça mais moi par exemple dans les tournages ils ont peur que je tombe que je tombe malade et donc ils me soignent comme une reine et en plus j'exagère quand j'arrive en tournage je dis quel âge a ta grand-mère petite ? Moi je suis comme ta grand-mère elle a des maladies qu'est-ce qu'il y a des problèmes ? Elle a des mal moi c'est pareil on te soigne beaucoup la vérité c'est qu'on me traite très bien et surtout ce qui est surprenant c'est que j'ai beaucoup de travail j'ai eu la chance la chance c'est mon âge gardien que j'ai eu tout le temps de travail je n'ai pas vu de problème ni à les 30 ni à les 40 ni à les 50 ni à les 60 ni à les 70 je ne suis pas arrangée je veux dire que je ne me suis je n'ai pas en la cara mais non parce que je suis en contre de ça non chacun fait ce qu'il veut mais moi rentrer dans un hôpital saine je ne rentre pas parce que déjà on m'a opérée je crois que c'est ça une des choses qu'il faut que je puisse faire des rôles avec mon âge tous les rôles par exemple si tu dois faire une femme dans du village où tu veux faire je joue des rôles tout le temps et aussi ça aide être capable de faire rire ça aide parce que pas tout le monde sait le faire la verdade les comédiens qui si ils sont comédiens mais pas tout le monde donc ça aussi donne plus de travail ainsi que je ne dois pas me préoccuper le que passe c'est que je ne sais pas si après que je viens de l'Argentine j'aurai envie de travailler ça je ne sais pas parce que je suis arrivée complètement fatiguée et c'est sûr que j'aurai un rhume et que j'aurai mal partout parce que je dois faire beaucoup de choses physiques ça va être et je ne sais pas si je deviendrai folle parce que ça peut se passer aussi parce que est-ce que c'est vrai que je rentre complètement dans les personnages je rentre d'une façon un peu folle parce que et parfois elle se m'écolle le personnage et j'arrive à la maison et je continue à être un peu comme ça si elle est sympathique par exemple la série que je viens de faire elle est très sympathique elle est très rigolo elle fait beaucoup de blagues alors j'étais contente j'étais tout le temps avec envie de faire des blagues mais avec celle-là je ne sais pas j'ai fait des trucs impossibles mais bon ça va se passer des moments je l'ai pris très sérieux et comme je suis très obsédée avec les études des dialogues comme je vous ai dit j'ai commencé à étudier ces personnages deux mois avant Noël et j'ai continué à étudier jusqu'au mois de la fin de mai que je partirai pour l'Argentine de façon obsessive je dis à mon agent tous ces mois-là je ne fais qu'en Nantes et je fais Nantes parce que vous me l'avez dit toutes les années et c'est pas possible de dire non et donc je fais qu'en Nantes et je ne fais rien d'autre ni vernissage ni cumpleaños je ne fais rien ni fête ni rien je fais étudier parce que je dois le faire très bien parce que sinon les Argentins vont être très déçus parce qu'ils sont complètement sûrs de que je serai bien dans les films beaucoup moins sûrs que moi mais je ne veux pas les décevoir parce qu'ils sont à Barthegues c'est quelque chose je travaille avec les Argentins et chaque pays c'est chaque pays c'est vrai qu'avec les Français c'est pas tellement tellement facile mais chaque fois que j'ai travaillé ici j'ai fait des films parce que moi ce que j'adore c'est voir des queues dans le cinéma ça j'adore j'adore toujours je dis je veux être taquillera taquillera on comprend et Pedro me dis ah si tu vas être riche parce que j'ai dit taquillera avec des autobus qui viennent me voir au cinéma et tout ça comme il y avait l'inamor une comédienne espagnole avec beaucoup de succès il y avait des autobus qui viennent me voir et donc j'ai toujours voulu mon meilleur prix c'est les gens qui vont au cinéma et là maintenant il faut faire un petit effort parce que après le covid les gens ils ont pris l'habitude de voir les films à la maison et c'est vrai que c'est confortable moi c'est la première parce que on peut voir tellement de films avec les plateformes que les gens ils ont arrêté un peu d'aller au cinéma mais après l'autre jour à Madrid que je suis allée au cinéma après beaucoup de temps c'est génial aller au cinéma avec les pop-corn les petites choses non c'est génial et avec la salle il faut revenir au cinéma parce que je crois que c'est partout le même problème en Espagne ça a descendu beaucoup ça commence à reprendre mais c'est vrai que les gens ils vont moins au cinéma qu'avant et il faut vraiment que vous ayez au cinéma parce que sinon on ne peut pas faire des films parce qu'on ne va pas faire des films tout le temps pour les plateformes et c'est bien parce que tu peux voir toi tu peux voir toi mais aller au cinéma c'est génial avec la grande pantalla le grand écran j'oublie des mots j'oublie des mots ça fait une année que je parlais beaucoup mieux mais bon ça viendra et je ne sais que on avait préparé beaucoup de questions je voulais juste faire une petite remarque elle a ruiné notre planète parce qu'on avait des tas de questions elle a donc répondu en avance à toutes les questions je voulais ajouter je ne sais pas est-ce que m'enrolla beaucoup je voulais dire à Carmen que c'est formidable de faire une masterclass avec vous parce qu'on a les réponses avant les questions et finalement on a juste à vous écouter non est-ce que je n'ai pas de problème de parler avec vous même c'est vrai que je dois reconnaître que je suis un peu fatiguée de parler de moi parce qu'hier je parlais toute la journée mais quand j'arrive ici je vois ça avec tout le monde ici qui m'envoie tellement de chaleur et des choses que j'aime mais si quelqu'un veut me faire une question je réponds n'importe quoi je n'ai pas de problème on a des questions on ne peut pas les poser parce qu'elles ont déjà été dévinciées ah si elles disaient tout beaucoup mieux non non mais c'était très bien c'était extraordinaire pero non reste qu longue no si voilà on a plein on va partager ah voilà alguien qu'il veut que quelqu'un non hombre de tous que soy seguro qu'il yroot qu'il va qui길 perguntar De tout le monde qu'il y a ici, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui veut demander quelque chose, non ? C'est qu'il y a une première question là. Le micro doit être... Non, parce qu'on est en train d'enregistrer. Et ensuite... S'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait un micro ? Et je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a l'orchestre. Mais il y avait un plan... Oui, le micro arrive, ça y est. Tu parles français ou tu parles espagnol ? Mais je vais peut-être traduire. Parle français. Une des choses que j'ai étudiées, j'ai étudié traductrice simultanée de cabine. OK, tout le monde m'écoute, c'est bon. OK. J'ai des questions, pas avec votre vue, comment on peut dire. Sinon, un niveau un peu technique sur l'actuation, si je peux vous demander. C'est un plaisir pour tout répondre. Une question sur comment faire l'incarnation des personnages, comme c'est le processus de la psychologie, de laisser un peu ton personnalité, mais pas ton essence basique pour incarner notre caractère, notre personnalité à niveau psychologique. Parce que moi, personnellement, c'est les choses plus compliquées pour transformer. Et après, de ne pas avoir un guêle de voix après les films. Je ne sais pas si je m'explique. Laissez ta personnalité et prendre la personnalité des personnages. Voilà. C'est ce que je dis, que pour moi, c'est très important, très important, le texte. Le texte fait des miracles. Quand je dis apprendre le texte, par exemple, moi, le film que je dois faire avec les argentins, déjà, je l'ai lu, je ne sais, 15 fois. Et c'est très long. Et c'est gros. Et quand tu apprends le texte, mais d'une façon antipathique même, c'est à s'amuser. Parce que dans un film, tu commences à penser, ah, je veux m'amuser en train de dire comme ça ou de dire comme ça. Non. Moi, pour moi, c'est complètement nécessaire. Étudier les textes d'une façon antipathique même. Les textes que c'est paroles par paroles. Si tu fais un étude vraiment fort des textes, le personnage va rentrer en trois. Il doit te détendre et ça va rentrer. Et quand tu auras tous les textes bien, bien dans ton corps, tu peux commencer à jouer. Mais parfois, on a la tentation de commencer à jouer avant d'apprendre les textes. Je crois que moi, je pense comme ça. Mais il y a des comédiens qui ne sont pas comme ça, qui préfèrent arriver, répéter sans savoir les textes. Moi, non. Je dois connaître mon texte parce que c'est ça qui fait que ma personnalité disparaisse et elle rentre. Et quand j'ai préparé les textes, j'ai dit mot par mot. Toutes les phrases sont importantes. Même dire, ce soir, j'ai faim parce que je n'ai pas dîné. Ce soir, ce soir, j'ai faim, je n'ai pas dîné. Et il y a un moment où ça rentre en toi et ça va sortir comme ça. Moi, parfois, avant, je ne le fais pas, mais parfois, avant, comme j'ai pris les textes, dès que j'ai commencé, je les ai appris comme ça. J'étais, par exemple, dans un réunion et j'ai sorti une phrase du personnage pour voir si ça collait, mais sans rien dire, pour voir si ça c'était naturel. ou, par exemple, dans la rue ou avec un taxi ou je ne sais pas. J'essaye comme ça parce qu'il y a un moment merveilleux. C'est quand tu as tous les textes dedans, tu peux commencer à jouer et à t'amuser et penser, je vais dire ça de cette façon ou ça me sort de cette façon. Et surtout, quand tu apprends ton texte comme ça, tu vas au tournage avec une telle tranquillité, avec une telle confiance, même si tu arrives au tournage et après, on te change tout. Parce que, par exemple, mon école avec Almodovar, c'était comme ça. Tu arrivais avec un monologue comme ça que tu avais appris et le lendemain, il te disait, non, je l'ai changé. Et comme tu es tellement sûr du personnage, ça t'es égal. Tu peux prendre un autre chose et dire un autre chose et le personnage est dedans de toi. C'est vrai que je suis exagérée avec cette histoire de texte et que tu trouveras des comédiens qui vont te dire le contraire. Il faut premièrement penser, s'amuser, penser comme il va marcher, se regarder au miroir. Et même dans le tournage, je ne vois pas ni des photos, ni je ne vais jamais au combo pour voir ce qu'on a tourné. ni nada, je ne veux rien voir. Parce que si tu te vois, tu te juges. Et si tu te juges, tu dois être elle. Elle va venir, elle va venir chez toi et tu vas être bien. Et c'est comme ça. Mais je te dis, je n'ai jamais pris de cours. Alors, ça sert d'une façon, parce que je le dis, mais pas plus sérieux. Il y a d'autres méthodes, je suppose, parce que j'ai vu beaucoup de comédiens qui arrivent avec les textes un peu comme ça, parce qu'ils pensent que sinon ça ne va pas être naturel. Pour moi, je suis obsédée par la vérité. Moi, j'ai un œil que si je trouve qu'une chose ne donne pas vrai, ça m'énerve et ça me bouge. Donc, pour moi, mon méthode, c'est ça. Mais il y a d'autres méthodes. Mon méthode, c'est pratique, parce que tu arrives avec ton texte, alors ça va être plus facile parce qu'après tu vas arriver au tournage. Il y a les câbles, il y a l'endroit où tu dois t'asseoir, que ce n'est pas du tout ce que tu avais pensé que tu aurais. La table n'est pas comme tu pensais. Le comédien, il te le dit d'une façon que tu n'attendais pas. Le metteur en scène te demande une chose que tu n'avais pensé à ça. Mais comme tu sais tout de ton personnage et tu l'as dedans, on peut te demander ce qu'il veut. Tu le feras. Il faut avoir confiance en toi et ne pas... Mais c'est ma méthode. Si tu fais des cours, on va te dire des choses complètement différentes. Non, il est un peu différent aussi. Je crois que c'est quelque chose que chacun a sa petite chose. Je peux te dire que pour moi, arriver à la vérité, c'est ça mon chemin. C'est un chemin parfois un peu antipathique parce que la première chose que tu as envie quand tu vois un scénario, c'est cette phrase, cette phrase, je l'adore. Je vais le dire comme ça ou comme ça. Et ça, c'est amusant. Mais il faut attendre à faire ça pour faire l'autre travail, et c'est le travail dur. Là, maintenant, avec mon personnage d'Argentine, j'ai des autres choses aussi. Je dois même faire un petit morceau d'Antigone, imagine-toi. Dis-moi que je n'ai jamais fait ça. Mais bon, je te dis, c'est ma méthode. Réfléchis. Si je peux dire, pour moi, c'est très intéressant parce que les choses compliquées, c'est qu'on comprend la psychologie, mais vous dire que la psychologie, c'est comme rentrer dans l'action de la vérité, de l'amour, de les mots, et comme ça, tu vas actionner directement la personnalité. Tu vas profondir directement, et peut-être que ce n'est pas important. et tu dis, par exemple, un personnage qui a des dépressions, et tu dis, comme c'est la dépression, qu'est-ce qu'il y a comme symptômes, par exemple. Pour moi, c'est comme, comme je peux comprendre comme acteur ou comme metteur d'essai, comme je peux directionner ça à les personnages. Je ne sais pas si ils m'expliquent bien. Est-ce que je n'ai pas entendu bien. Ok, oui, c'est que je suis un peu... Mais bon, vous savez ce que je pense du thème ? Oui. Mais c'est... Oui. C'est très, très, très gentil. Merci. Il y a une chose qu'on me dit tout le temps, c'est que tu dis ce que tu veux, tu dis non, moi je n'improvise pas, je dis ce qu'on a dans le scénario. Mais si tu le dis vraiment et tu l'as dans le corps, les gens pensent que tu inventes les phrases. Parfois, j'ai fait une petite blague et je m'en vais, mais normalement, je dis ce qu'il y a dans le scénario. Mais les gens, c'est génial quand ils pensent que c'est toi qui es en train d'inventer. C'est génial. Carmen, on vient d'écouter Steven Spielberg à Berlin, il a dit une phrase, c'est exactement ce que tu viens de dire, et il a dit, en anglais, il a dit, si il n'est pas sur la page, il n'est pas sur le scénario. Si il n'est pas sur la page, il n'est pas sur le scénario. Si il n'est pas sur le scénario, il n'est pas sur le scénario. Exacte. C'est ça, non ? Ah, c'est très bien. Féjate, c'est d'accord, Spielberg et moi. Genial. Merci. Merci. Et aussi, il y a une chose, avoir le texte de Don Toit te fait avoir une sécurité, parce qu'un problème du cinéma, par exemple, quand tu commences et tu... Les petits rôles, c'est le rôle le plus difficile à faire. Quand tu as deux phrases, et tu es... Deux phrases après le monologue de la protagoniste, c'est assez angoissant, c'est le plus difficile. Mais si tu arrives avec ton test dedans, tu arrives avec une sécurité, et ça t'égale si la robe, c'était pas ce que tu attendais. Ça t'égale tout. Parce que tu es sûre de toi. Tu as fait ton travail. Et en plus, la sensation de... Je fais ce que je dois faire. Alors là, maintenant, si je n'arrive pas, c'est pas ma faute. C'est comme ça. Parce que c'est très important d'arriver au plateau sur de toi-même, sans peur. Et penser tout le temps que c'est un jeu. C'est pas une chose de vie ou mort. C'est un jeu. Et en plus, au cinéma, on a l'avantage que si ça ne va pas, on répète. Et il y a autre chose que j'aime, c'est que chaque plan, on le fait au moins dix personnes. Et ces dix personnes, on peut se tromper. Tu peux te tromper toi. Il peut se tromper la personne des focos. Il peut se tromper la caméra. Il peut se tromper le type qui tire de la machine. Tout le monde peut se tromper. Alors ça, ça détend beaucoup. Moi, quand je me trompe, normalement, je ne dis pardon, pardon. Je ne dis rien. On fait une autre, on fait une autre. Mais c'est une sensation très agréable de savoir que ce n'était pas toi seul. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se tromper en plus de toi. Ils sont tous importants comme toi. Parce que toute l'équipe, chacun dans son rôle, c'est très important. Ou l'électricien qui a mis les focos. J'aime beaucoup que le cinéma, on le fait en ensemble de personnes. Ça, c'est un avantage avec le théâtre. Par exemple, les petites ne sont plus seules. Même s'il y a beaucoup de comédiens, c'est différent. Là, chaque plan, il y a dix personnes en moins qui sont complètement responsables. Ça me détend beaucoup. Parce que normalement, après, si tu connais ton test, tu ne vas pas te tromper. Et ça aussi, c'est important. Moi, j'aime beaucoup arriver. Les équipes, normalement, n'aiment pas ça. Parce que j'écoute parfois. « Que llegue, Carmen, que llegue, Carmen, venga, vamos ! » Parce que normalement, là, dans le tournage, on fait une chose que je n'aime pas beaucoup. Les comédiens, on les appelle au dernier moment. Et ça, c'est un peu angoissant. Parce qu'il faut que tu arrives, que tu vois où sont les tables, que tu vois où sont les câbles. Il y a toujours des petites choses qui vont être à côté de toi que tu n'attendais pas. Donc, j'aime beaucoup arriver un peu tôt. Mais je sais que pour les équipes, c'est un peu... Ils n'aiment pas. Mais de toute façon, je le fais parce qu'en plus, comme ça, ça va plus vite. Ils voient t'arriver. Et quand tu as écouté, « Que viene Carmen, venga, corre, venga, que esta Carmen aquí ! » Je dis, « Non, non, ne vous préoccupe pas si je viens pour voir comme c'est la scène, où sont les tables, où sont les chaises. » Parce que tu dois essayer, si tu peux t'asseoir dans un endroit que tu arrives bien au CAP. Et puis, surtout, apprendre à arriver détendu au plateau. Parce que c'est un jeu. Et ce n'est pas une chose de vie ou mort que tu te trompes. C'est une chose très beau à faire. C'est pareil quand on jouait, quand on était petit. On croyait. J'avais un magasin. Les pesetas, c'était des pierres. Tout, c'était faux. Et tu le croyais. Ou tu avais un bébé de plastique. Et tu croyais que c'était ton bébé. C'est un jeu. Et ça, il faut l'avoir ici. Même si c'est un drame. C'est toujours un jeu. Et si on peut rire, c'est un avantage. Moi, par exemple, avec mon film que je dois faire avec les Argentins. Le metteur en scène, il est très amusant. Il est un peu fou. Mais je l'aime. Parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Même avec des choses vraiment très dramatiques. Et même très désagréables. Disons. Mais c'est un jeu. Ce n'est pas tellement important. C'est une question pas de vie ou mort. Et après, il faut s'habituer. Et savoir bien comme il est le metteur en scène avec lequel tu vas travailler. Moi, j'étudie le scénario. Et aussi, j'étudie un peu le metteur en scène. Parce qu'ils sont tellement différents. On ne peut pas dire. Quelle différence il y a quand on te demande comme ça. Entre un metteur en scène français et un metteur en scène espagnol. Parce qu'ils sont tous différents. Ils n'ont rien à voir. Il peut y avoir des sympathiques, des antipathiques, des intelligents, des pas intelligents, des rigolos, des pas rigolos. Dans tous les endroits. Donc, il ne faut pas penser. Ah, je connais déjà le metteur en scène français. Non. Ils sont tous différents. Et un metteur en scène, je me souviens de Téchiner, ne voulait pas que je fasse comme ça. Que je fasse des choses avec les mains. Et il y en a d'autres qui adorent que tu fasses. Il faut aussi étudier le metteur en scène. Qu'est-ce que c'est pour lui ? Les sens de l'humour. Qu'est-ce que c'est aussi les films qu'il veut faire. Alors que tu n'es pas responsable. Que ça, c'est génial. Moi, j'adore ne pas avoir la responsabilité. C'est pour ça que je n'ai jamais cherché le metteur en scène. Et je pense que si tu as une bonne équipe, tu peux faire un film. Tu choisis bien ton comédien, tu choisis bien ton équipe. Et après, c'est un content de faire des films. Mais jamais de ma vie, je serais metteur en scène. Jamais. Mais jamais. Pour rien. Parce que je n'aime pas être le chef. J'aime beaucoup avoir un bon poste, mais pas le chef. Pour pouvoir même être à côté des pauvres, si je veux. Si tu es le chef. Bah, non. Moi, metteur en scène, jamais. Et même rien d'autre que comédienne. Rien d'autre. Je peux travailler beaucoup les scénarios. Parce que parfois, tu es un peu libre. Tu peux, un peu, s'il y a... Par exemple, il y a une autre chose. Parfois, dans les scénarios, tu trouves des phrases. Et tu dis, oh, cette phrase, c'est bizarre. Il faut travailler la phrase. Et une fois que tu as travaillé la phrase un peu de temps, c'est là où tu as le droit de dire, cette phrase, il faut la changer. Parce que parfois, tu lis des choses dans les scénarios et tu dis, oh, ça, comment je dis ça, ça ne me donne pas. Non. Au premier moment, il y a beaucoup de phrases dans un scénario que tu peux sentir un peu mal. Mais il faut les travailler premièrement, avant de dire, je vais changer cette phrase. Et on a le droit de le dire. Mais il faut le dire après vraiment avoir pensé pourquoi cette phrase est là, pourquoi c'est écrit comme ça. Parce que, bon, il y a des scénarios bien écrits, il y a des scénarios moins bien écrits. C'est vrai. Mais il ne faut pas rejeter comme ça. Parce que sinon, tu peux rejeter la moitié des phrases dans les scénarios qu'on te donne neuf. Surtout si tu fais un personnage qui est très loin de ta personnalité. Mais ça, c'est très amusant. Pouvoir être mauvaise, bonne, sympathique, antipathique, c'est tellement amusant. Je crois que c'est une bonne façon de ne pas aller au psychologue, par exemple. Je n'ai jamais allé au psychologue. Il y a beaucoup de comédiens qui vont au psychologue. Par exemple, dans les cours de comédiens, je sais qu'il y a beaucoup de fois qu'on te conseille d'aller au psychologue. Moi, franchement, je crois qu'avec tous les trucs qu'on doit faire, tu t'arranges même toi seul. Tu sors tous les trucs mauvais que tu as. et je ne sais pas. Je ne sais pas. une possibilité pour que tu reviennes à Nantes, passer d'une masterclass à un atelier. Je n'aime pas beaucoup le nom masterclass. Je dis qu'on fait une rencontre. Parce que quand on dit masterclass, ça fait une grande chanteuse, un grand scientifique. et moi, je ne me sens pas comme ça. J'aime un petit truc pour être une comédienne, mais pas plus. Je ne m'identifie pas avec le nom masterclass. On a fait une rencontre après. On a changé la rencontre. On fait une rencontre. Moi, le public, j'aime beaucoup. Et après, on fait des ateliers. Quand tu reviendras de l'Argentine, de ce rôle, etc., on fera des ateliers. Quand j'ai des comédiens, par exemple, je dois parler avec des comédiens de la profession. Je dis toujours ce que je dis a une valeur relative. Parce que je n'ai jamais étudié pour être comédienne. Alors, je ne sais pas. Je peux expliquer comment je fais. Mais c'est tout. Ce n'est pas obligatoire de le faire comme ça. Parce que je connais tellement de comédiens qui arrivent avec le rôle comme ça. Juste, Agustin Allemandovar a dit que vous jouez la comédie de façon dramatique. Oui. Vous confirmez ? Vous l'abordez de cette façon-là, la comédie aussi ? Est-ce que je ne pense pas si c'est comédie ou c'est drame ou c'est dalle ? Ça, je ne pense pas. Quand j'écoute, par exemple, c'est la première fois que je vais jouer une comédie. C'est la même chose. C'est toujours la vie d'une personne. Et parfois, la comédie, elle est complètement malheureuse. Imagine-toi, femme au bord de la crise de nerfs, elle souffre beaucoup. Et après, ils ont ri beaucoup. Il ne faut pas se dire, je n'ai jamais fait la comédie. Non, tu as fait n'importe quoi. Et parfois, c'est plus triste, moins triste. Mais je ne travaille différemment pour faire une comédie ou faire un drame. Je dis tout avec le cœur. Et je le dis en train d'essayer que ça donne vérité. J'ai un œil pour ça formidable parce que j'ai déjà éduqué. Je l'ai éduqué. Je sens, comme je dis une chose, c'est un peu faux, ça me donne... Non. Il faut trouver la vérité. Et ça, tu vas le sentir quand tu vas commencer à travailler, tu vas sentir que ça donne vérité ou pas. la première personne que tu dois croire, c'est toi. Et pour ça, il faut que tu mettes dedans de toi le texte. Il y a un registre dans lequel vous vous sentez mieux ? La comédie ou la... Ça m'est égal parce que je ne fais de différence. Tout à fait pareil. Pour vous, c'est... Je ne fais de différence. Par exemple, dans le drame que j'avais tourné avec les Argentins, je vis de la comédie aussi. Et je le vois. Et c'est vrai que dans ce scénario, c'est un formidable scénario, c'est très bien écrit, et c'est pas évident. Et une des choses que le metteur en scène a aimé, c'est que je lui ai dit, j'ai vu des possibilités de comédie. Parce que sinon, les gens, ils ne vont pas avaler ça pendant une heure et demie. C'est tellement dur. Donc, si je vois la vie normale, même dans les situations plus dramatiques, il y a des moments drôles. Et même, tu peux avoir envie de rire dans des moments qui ne savent pas du tout. mais c'est comme ça. Donc, il ne faut pas... Moi, je ne pense pas qu'il faut travailler différent si tu fais une comédie ou un drame. Il faut travailler avec la vérité et avec le cœur. Et si ce qu'on a écrit, c'est dramatique, ça va sortir dramatique. Si c'est comique, ça sort comique. Mais moi, je n'aime pas quand j'écoute ça. Quand un comédien dit, oh, c'est la première fois que je vais faire la comédie. Il faut le faire pareil. Il faut le faire pareil, parce qu'elle marche beaucoup de fois dans les comédies. Elle est très malheureuse si on te donne la protagoniste. Et dans les drames, beaucoup. Dans les drames, on rit beaucoup. Et j'ai ri beaucoup. Même dans les tournages, parfois on rit plus. Quand tu tournes un assassinat ou avec des pistolets, j'ai tué de tellement différentes formes. Il y a un film où j'ai tué sept ou huit, je crois que c'était, parce que c'était une malade mentale. Elle était de façon très différente. C'était vraiment rigolo. Et en plus, le public, si tu lui donnes la vérité, le public en général est généreux. ils se mettent à côté de toi. Et si tu arrives à ça, ils vont avaler tout ce que tu vas leur dire. L'important, et en plus, c'est très important les premières cinq minutes de ton personnage, parce qu'il faut le conquérir là, au premier moment. Surtout si tu as un gros rôle, il faut profiter et les prendre les premières minutes. Les dix premières minutes, il faut qu'ils te croient. Et qu'ils disent, ah, elle est femme de ménage. Ah, elle est femme de ménage. Ah, elle est reine. Oh, elle est une reine. C'est la mère du roi. OK, OK. Donc, ces premiers moments, c'est très important. Et c'est pour ça que de toute façon, on ne tourne pas par ordre. C'est que normalement, beaucoup de fois, tu fais la dernière scène du film, le premier jour. Ça arrive beaucoup de fois. Je me souviens d'avoir filmé des trucs complètement difficiles et tout ça. Le premier jour, quand tu vois les plans de tournage, je me dis, alors, la scène de la douche, je dois la faire le premier jour. Oh là là. C'est ça. Je me souviens, je crois que c'était, avec le film, qu'est-ce que j'ai fait pour venir ça, quand j'ai la scène de la douche avec l'autre, que je dois... Je crois que c'était le premier jour. Et donc, si tu vas tranquille, relajada, cet enjeu tranquille, détendu, et cet enjeu, tout est facile. parce que la caméra va t'aider. Carmen, tu nous as raconté l'après-midi une petite anecdote par rapport... Là, on est en train de boire de l'eau. Mais tu aimais beaucoup boire du Coca, n'est-ce pas? Et puis, il y a toute une métaphore où tu as compris que, enfin, le succès ou... Oui, le succès était arrivé, n'est-ce pas? Avec ta maman, n'est-ce pas? Tu peux nous raconter ça, peut-être? Tu nous as raconté l'après-midi, je répète, que tu aimais beaucoup boire du Coca, n'est-ce pas? Et que ta maman avait... Non, est-ce que... C'est comme ça que tu as compris que... Tu avais vraiment un métier que ça allait, n'est-ce pas? Oui, parce que quand j'ai dessiné être comédien, vraiment, mes parents n'aimaient pas du tout. Mais on n'aimait pas du tout, et ça a été un peu douloureux, franchement, parce que je me sentais très seule. Et dès que j'étais petite, j'adorais la Coca, et ma mère s'était tout le temps... Et quand j'ai devenu populaire, ma mère m'ouvre la porte et me dit, tu veux une Coca? Et j'ai ça dans ma tête, parce que j'ai dit, « Madre mía, madre que la panion! Madre mía! Que barbaridad! » Non, je comprends parce qu'après, quand mon père est mort, j'ai vu dans ses papiers qu'il avait gardé toutes les choses que j'avais faites à télé, mais ils ont fait ça, ils voulaient même que j'exchange les noms. Mais c'était comme ça, la société. C'était très difficile. Dans ma famille, il n'y avait personne qui avait fait ça. Et donc, s'ils avaient peur, je ne sais pas. Et aussi, mon fils est né, il a été très dur, parce qu'il disait tout le temps, tous les comédiens ne sont plus... C'était compliqué. En plus, j'ai commencé en train de faire du café-théâtre, du cabaret, parce que j'ai fait tout. J'ai fait tout. J'ai fait la pub, j'ai fait des cadarelles, des escaliers, les plumes, les purpurines, les paillettes, tout ça. Et une autre chose que j'ai conseillé aux comédiens, il faut travailler. C'est mieux de ne pas être très exquisito, et travailler. Même si c'est un court-métrage, c'est une chose moins importante. Moi, j'adore les premiers films, par exemple. J'ai beaucoup dans ma carrière, beaucoup, beaucoup de premiers films. Mais beaucoup, je crois que, pas la moitié, mais en 30% des films, c'est des premiers films. Parce que j'adore les premiers films, de toute façon. Les metteurs en système ne vont pas oublier jamais. Et c'est... Tu peux beaucoup aider, en plus. En plus, je lis tout ce qu'on m'envoie. Je n'ai jamais... Un escénario qu'on m'a envoyé, je le lis, je le lis. Même si c'est terrible. Parfois, je n'ai pas arrivé à la fin. Mais bon. Parce qu'on m'envoie n'importe quoi. Mais... Moi, je n'ai jamais eu de problème avec des premiers réalisateurs. Tout le contraire. J'ai une sensation très agréable de sentir que tu peux aider à quelque chose. Parce que, pour un premier réalisateur, faire un premier film, c'est tellement difficile. Il doit chercher l'argent. Il doit convaincre les producteurs. Et les producteurs, ils vont lui dire, tu dois changer ça, tu dois changer ça. Je dis tout le temps, là, c'est bien. Tu n'écoutes pas. Tu ne changes pas beaucoup. Parce que c'est ton film. C'est ta responsabilité. Et c'est très dur, le chemin. Et à ce moment-là, en Espagne, je ne sais pas si en France, c'est pareil. Mais à ce moment-là, avec le féminisme actuel, les femmes sont beaucoup plus protégées. Alors, si une jeune femme réalisatrice veut faire un film, c'est facile pour elle. Elle va avoir des subventions. Elle va avoir des producteurs parce qu'ils n'ont plus de subventions. Si un jeune réalisateur homme veut faire un film, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, je ne trouve pas juste. Parce que c'est général. Je suis d'accord de protéger et que les femmes... Moi, j'ai toujours pensé que les femmes ont été supérieures. Mais ça, il ne faut pas les redire tout le temps de cette façon agressive. Parfois, ils me font de la peine parce que vraiment, à ce moment-là, les producteurs, ils cherchent des filles, des femmes, parce qu'ils ont beaucoup plus de subventions. donc il ne faut pas exagerer. Parce que là... Pouf! Mais bon, on va toucher, on va toucher. Non, mais en tout cas, Carmen, ton cas est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que tu es une actrice de prestige et en Espagne, dans le cinéma espagnol, et ici en France, dans le cinéma français. C'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire parce qu'il y a pas mal d'actrices espagnoles qui sont très connues en France aussi, mais ce n'est pas facile de tourner aussi au centre du cinéma français. Comment tu as fait et est-ce que c'est vraiment différent de tourner en film espagnol et en film français? Tu vois des différences là-dessus ou pas? Non, les différences sont plutôt des habitudes. Parce que les metteurs en essence sont tous différents et les équipes aussi. Ça, c'est pareil, ils sont tous différents. La différence, c'est qu'en Espagne, par exemple, il y a la hora del bocata, l'heure du bocata. Et ici, il n'y a pas l'heure de bocata. Il y a toujours des petites friandises, des chocolats, des petits sauges sucrées. Là-bas, des choses comme ça, mais pour le reste, c'est la même chose. Aussi, quand j'ai commencé à faire du cinéma français, j'ai vu que les comédiens français étaient plus importants que les comédiens espagnols. et ils étaient, je ne sais pas si réellement étaient plus importants, mais ils jouaient plus importants, ils faisaient plus importants. C'était, monsieur, je ne sais pas quoi, on vous attend au plateau. Et ça, si j'ai le vu, surtout quand j'ai commencé. Là maintenant, comme en Espagne, il commence à être plus importants les comédiens, on n'est plus prêts. mais c'est une chose que j'ai sentie, oui. Mais normalement, c'est pareil. Par exemple, Amérique latine, j'ai beaucoup travaillé avec Amérique latine, ils sont un peu plus fous et un peu plus, je ne sais pas, c'est un peu la folie. Ils ont, à le moment, des différentes façons de voir les choses. Les choses du humour, parfois, c'est différent d'un endroit à l'autre. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours du cinéma. et la caméra, ça, c'est l'avantage. La caméra est pareille partout. C'est pareil. Et les gens qui entourent la caméra, normalement, sont préparés d'un endroit à l'autre. Après, ça change l'équipe, l'ambiance, tout ceci. Mais l'avantage, c'est qu'elle, c'est l'important, c'est pareil. Et si elle t'aime, elle t'aime dans tous les pays. On va donner à nouveau la parole au public et on va dire, comme dans les débats politiques, question courte, s'il vous plaît. là, il y a, là, est-ce que déjà par terre, il y a un micro qui peut être donné là le temps que l'autre micro arrive? non, il arrive tout là. On commence par le par terre et on monte, juste après, au premier balcon. Bon, au premier balcon, puisque c'est arrivé plus tard. Est-ce que nous avons un peu pas organisé? Là? Oui. Allez-y. Avec la lumière, je suis aveuglé, pardon. Ça y est. Bonsoir à tout le monde, moi c'est Julio. j'ai plutôt une curiosité concernant, vous avez évoqué tout à l'heure, le fait que, avant, il y avait 40 personnes qui vous entouraient et au fur et à mesure, vous en avez eu plus de 200. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous relater là-dessus? Je suis très curieux à savoir. Je parle pas espagnol, je précise, c'est pour ça. J'aurais aimé. Non, mais c'est vrai que la songe a changé beaucoup. Je ne comprends pas très bien pourquoi, parce que c'était beaucoup plus facile tourner avec 40 personnes. Quel est le problème? Que s'il y a 200 personnes pour faire la série et ce sont les mêmes scènes qu'on faisait avant, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire et ils parlent. Et ça, c'est un problème. Parce qu'il y a beaucoup. Un jour, je me souviens, dans la dernière série, je devais faire une scène très amusante en plus avec un curé à l'église des scènes comme ça, discrète et tout ça. Et tout d'un coup, j'arrive sur le CEP et je vois 30 personnes en face de moi. Je dis, je ne suis pas au théâtre, il faut s'en aller tout le monde. Et aussi, par exemple, une autre chose que je n'aime pas beaucoup, avec toute cette histoire des nouveaux systèmes, c'est que tous les chefs d'équipe, ils ont dans son mobile tout ce qu'on fait. ou ça, avant, ce qu'on faisait, c'était un petit secret que c'était dans le combo pour le mettre en scène. Là maintenant, imaginez, toute l'équipe a dans son mobile ce que je viens de tourner. Et moi, je n'ai pas le voir en une âme. Toutes ces choses-là, c'est un monstre qui... Je crois qu'on va revenir en avant. C'est pour ça que l'avantage des premiers films, c'est qu'il n'y a pas tellement de gens. Ça, c'est... Ce que je veux faire en Argentine, c'est un premier film. C'est un grand écrivain parce qu'il a travaillé beaucoup comme scénariste, mais c'est un premier film. Et ça aussi me donne une nouvelle chose. C'est spécial. J'ai répondu. Bonsoir. Merci pour vos films. Au cours de votre longue carrière, vous êtes-il arrivé de refuser des rôles et si oui, pour quelles raisons ? Parfois, je refuse des rôles, si, claro. Des rôles que je n'aimais pas. Ou, par exemple, c'est très important le metteur en scène. Imagine-toi que tu connais un metteur en scène et tu dis, oh, non, c'est... Ça ne m'amuse pas. Ou une chose qui est très comique n'est pas comique. Et aussi, beaucoup de fois, ça se passe que je dois choisir parce qu'il y a plusieurs choses. donc j'ai choisi ce qui est... Par exemple, moi, si c'est à la campagne, c'est un avantage. Si c'est à côté de chez moi, un autre avantage. Il y a des choses et aussi, c'est important, tes copains, tes copains comédiens. Il y a des comédiens que tu aimes beaucoup et ça aussi, c'est un avantage. Mais surtout, l'histoire de la campagne. Quand c'est tourné à la campagne, je suis tellement heureuse parce que j'aime beaucoup. Ou si, par exemple, j'ai un chien. où j'ai fait... Je me souviens d'un des films que j'ai mis, qu'on a mis ici, Sombra sur la bataille. J'étais vétérinaire. C'est vrai que j'étais aussi terroriste, mais... Mais ces scénarios, par exemple, d'être terroriste, je n'avais pas très envie. Mais être vétérinaire, j'adorais ça. Parce que je me suis promenée avec les médecins vétérinaires du village dans les maisons, et tout ça. Ça a été merveilleux. Il y a des personnages qui n'ont plus d'envie. Il y a d'autres que tu n'as pas envie. Mais normalement, je crois que... J'ai dit non qu'on sait de ces scénarios qui ne vaut pas la peine ou que je n'aime pas. Ou que j'ai une autre chose à faire que j'aime plus. mais de toute façon, en général, je pense que c'est mieux de travailler que de rester à la maison en train de chercher le rôle idéal. Parce que le rôle idéal, ce n'est pas toujours. Et pour la carrière d'un comédien, c'est bien de travailler comme ça. On te voit, et surtout, tu apprends. Et même quand on commence, c'est un petit rôle parce que c'est un petit rôle. et même je conseille de faire des courts-métrages, des premiers films, des choses risquées. Et les courts-métrages, c'est génial. J'ai appris tout dans les courts-métrages. Je me souviens avoir appris qu'est-ce que c'était la caméra une nuit dans mon premier court-métrage. Tout d'un coup, j'ai dit, ah, c'est ça. Et j'ai compris. J'ai la vision complètement d'un court-métrage qui s'appelait Il porlana que je faisais avec un très bon comédien espagnol. Et c'est cette nuit-là que j'ai compris. la merveille de la caméra. Comme elle faisait tout. Elle fait la moitié. Parfois, plus de la moitié. Il y a des choses tellement belles. Par exemple, je me souviens toujours d'une scène, je ne sais si vous avez vu un film d'Almodovar qui s'appelle La loi du désir, que j'ai fait une trance. Il y a une scène qui est devenue très connue, que je l'ai vu dans différents pays que c'est quand je dis Riegam, Riegam, Riegam. Imagine-toi, tout le monde dit c'est merveilleux comme elle est dans les scènes. C'est génial. L'histoire de cette scène. Tout d'un coup, la nuit avant, j'avais un monologue et la nuit avant il me dit Pedro Almodovar. Tu sais, tu ne vas pas dire le monologue. On va t'arroser. Il me dit « Ah, bon, bien. C'est bien. C'était un film où on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas beaucoup d'organisations, beaucoup de postes. » Ils ont l'idée « Bon, on va l'arroser » et on appelle un des arroseurs des rues normales. « Vous pouvez faire ça. Ok. Carmen, tu te mets là, il va t'arroser. » Ils ne vont pas calculer la force de l'eau dans les rues. On n'a pas répété ni rien. On n'a pas essayé. Et donc, la première fois, ils font « Chut » qui n'allait pas. Vous avez vu que c'était une scène merveilleuse et qu'elle dit « Regame, regame, regame. » C'était Pedro qui disait « Regame, regame, regame. » La moindre motivation de sérieusement qu'ils auront moins un doublage. Je l'ai doublé. Quand ils ont peur, parfois, ils ont peur du doublage de mettre en scène. Je parle toujours de cette scène. « Tu crois que c'est bien, non ? » « C'est le doublage. » « Parce que c'était Pedro. » « Parce que ça, lui, il le faisait beaucoup. » « Comme je le connaissais très bien, « Regame, que gusto ! » « Que gusto ! » « Je lui disais. » « Que gusto ! » « C'est une scène qui a parcouru le monde et que tout le monde me voit tellement motivé. » « Mais la bestialité de l'eau, que me tiraron de l'eau, et tout le monde rire. » « Parce que quand il arrive des choses comme ça, les gens rient. » « Comme une fois que... » « Avec Antonio Banderas, je devais faire une scène où il me tué dessous de l'eau. » « En une película qui s'appelait des bâtons rouges. » « C'est une película que je pouvais avoir trahida. » « Avec Victoria Abril. » « Éramos Victoria Abril et Antonio Banderas et je. » « Donc, Antonio, il devait me tuer au-dessous de l'eau. » « Parce qu'il y a beaucoup de scènes dans la piscine. » « Donc, Antonio et moi, on parle et on dit, « Bon, moi, quand je ne peux plus, parce que je ne peux plus rester au-dessous de l'eau, je te fais comme ça dans la jambe. » « Et tu me laisses. » « Mais claro, Antonio, motivé. » « Il commence à lutter avec moi et ça ne servait à rien parce que je faisais... » « Et bueno, mira, quand il fait quelque chose de l'eau, parce que j'étais comme ça... » « Tout le monde rit. » « Et c'était parce que j'étais stupide de lui dire que j'étais fait comme ça. En plus, Antonio, il rentre sur une scène et il s'aimait sérieusement, il lutte, il adorait faire ces choses-là un peu violentes. » « Et quand j'étais au-delà, « Pues que tu fais, complètement tu fais. » « Et toute l'équipe... » « Ro, 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 ro. » « Alors, pues, il n'y a rien de grâce. » « À peu près, j'étais comme ça, de me tu fais. » « Et ça, c'est comme ça. » « Mais c'est vrai que... » « Autre fois qu'ils ont ri aussi, une fois au Mexique, que j'étais comme ça, de perdre la vie, parce qu'on allait avec des... Éramos des anciens qui allaient faire du théâtre pour le village et on avait des chariots très anciens et tout ça. On allait comme ça dans un endroit très compliqué. Les deux chariots, ils sont mis comme ça. Et ils me disaient, les spécialistes, « Saute, Carmen, saute ! » Et là, il y avait un principe. Et là, il y avait le roux de l'autre salle. Et quand j'ai entré mon arène, ça ne s'est rien passé. On m'a pris. Ça ne s'est rien passé. Et quand j'arrive à l'équipe, ils étaient loin. J'arrive tout sérieuse parce qu'ils n'ont pas fait attention parce que c'est très dangereux. Les gens rient. Donc, ce sont des petites choses qu'il faut comprendre parce qu'il y a l'attention. Et voilà. Alors, une autre question. C'est qu'on est éblouis par les lumières. Ça y est, ça y est. On m'entend ? OK. Alors, bonjour Carmen. Je m'appelle Lita, j'ai 21 ans. Et avec mes amis ici, on est étudiante en cinéma à Nantes. Déjà, petite déclaration d'amour pour commencer. Je voulais vous dire qu'on aime beaucoup vos films et que j'ai une amie qui a réalisé une reproduction exacte d'une scène de vol vert. Donc, c'est un honneur de vous avoir ici et de pouvoir nous adresser à vous. Et je pense que je parle au nom de tout le monde, toutes les personnes qui sont dans la salle. C'est un honneur. Et ma question, du coup... Alors, la question est courte. La réponse peut être longue, mais ça, ça dépendra de vous. C'est quel... Quel... J'attends. Quel conseil vous donneriez à des jeunes personnes qui veulent se lancer dans la réalisation ? Parce que vous avez fait des films avec des réalisateurs prestigieux. Et vous avez... Tout ce que vous dites depuis le début, ça nous fait beaucoup rire, sur les metteurs en scène et tout, parce que c'est très vrai. et la relation à la caméra. Qu'est-ce que vous, vous avez appris d'eux ? Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes personnes comme nous qui essayent de se lancer ? Tu veux un conseil pour les jeunes réalisateurs ? Si possible. C'est ça, non ? Du point de vue d'une grande comédienne. Premièrement, si on veut être réalisateur, il faut avoir des couilles. Rires Parce que c'est pas facile. Pardon. Mais c'est pas facile. Mais c'est merveilleux. Il faut, premièrement, avoir envie d'être un chef. Parce que les metteurs en scène, c'est important, quand on arrive en équipe, c'est la première chose que je dis quand je vais faire un premier film. Tu es le chef. J'ai besoin d'un chef. Alors l'équipe a besoin d'un chef. Alors il faut avoir envie d'être le chef des Indiens. Ça, à l'avoir clair, que c'est la personne qui commande dans une équipe énorme. Et premièrement, c'est génial quand on veut faire un film et on a des idées et on est capable d'écrire. Il y a l'autre possibilité de prendre un roman de quelqu'un ou prendre un scénario de quelqu'un d'autre. Mais il faut comprendre que c'est pas un chemin facile. J'ai connu beaucoup de gens qui ont essayé et qui n'ont pas arrivé. Et des gens qui ont essayé, ils ont fait un premier film et après, ils n'ont pas fait un deuxième. C'est une carrière vraiment très dure. C'est pour ça que je dis moi, jamais. Mais si on veut, et surtout, il faut avoir envie d'être le chef d'un groupe. Parce que c'est ça. En réalité, tu vas réunir à des personnes qui doivent avoir confiance en toi. Et pour ça, il faut que tu ailles premièrement en grande confiance en toi et de dire, je suis capable de diriger un film et mon film est génial et je vais convaincre je ne sais pas qui. Et après, il y a le chemin des producteurs en producteurs que c'est parfois un peu dangereux parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui prend le scénario parce qu'ils n'osent pas dire non. et après, ils disent il faut corriger ça, corriger ça. Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup d'attention parce que ça ne sert à rien de se promener partout. J'ai vu, par exemple, la canne. Un jour, j'ai vu un truc horrible. Je vois que, de repente, un monsieur, il jetait un scénario dans une poubelle et j'ai vu la poubelle et elle était pleine de scénarios. Donc, il faut faire attention parce qu'il faut bien penser si ça sert à quelque chose. C'est ce qu'on va faire et il ne faut pas se promener trop. Il faut premièrement avoir une confiance en soi-même grande parce que comme ça, tu vas être capable de convaincre quelqu'un. Mais après, il ne faut pas accepter qu'il y ait beaucoup de monde dans son avis. Quelques avis, ok, mais il ne faut pas échanger complètement ton histoire ou commencer à couper tout. Il faut écouter à des gens intelligents et surtout les gens qui vont t'aider. et ne pas supporter de moi en tant que producteur qui t'a donné une réponse. Moi, je trouve que ça, c'est un chemin trop ingrat parce qu'après, tu vas te dire non après cinq mois parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le lire. Franchement, et si tu peux faire un film parce que là maintenant, avec les petites caméras qu'il y a, si tu peux faire un film avec tes amis, ils nous tenaient et avec peu d'argent parce que je crois qu'aujourd'hui, vous avez des avantages incroyables. Là maintenant, n'importe qui peut faire un film avec une petite caméra et même avec un mobile. Parce qu'avant, c'était quand on faisait des courts-métrages et tout ça, on demandait aux gros de nous prêter des maîtres et on faisait avec des petits bouts de maîtres et ils nous prêtent la caméra pour faire un court-métrage. Là maintenant, aujourd'hui, l'important pour être réalisateur, c'est avoir des idées et avoir envie de raconter des trucs et aimer les comédiens parce que si tu n'aimes pas les comédiens, c'est dur parce qu'il y a des émetteurs en scène qui détestent les comédiens ou ils sont un peu malins avec les comédiens. Il faut les aimer parce que la façon de trouver que les comédiens te donnent tout ce que tu veux, il faut les soigner, comprendre que ce sont des êtres humains et qu'ils peuvent avoir des moments d'insécurité. C'est très agréable quand tu sens que les metteurs en scène. Et aussi, il faut choisir bien les comédiens avec lesquels tu vas travailler parce que ça aussi pour un premier film c'est très important. Et les comédiens qui vont être pour et surtout ne pas s'entourer ni des comédiens ni d'équipes qui veulent te dire comment tu dois faire le film. Et ça, c'est un autre danger des premiers films. Par exemple, tu prends un chef opérateur très important, peut-être le chef opérateur il va te dire ça on peut pas le faire. Et combien de fois j'ai dit ça on peut le faire. Tu dis que tu veux faire ça et tu fais ça parce que c'est ton film. Il faut faire attention que tu sois clair dans ta tête que tu es le chef ou la chef et que c'est ton film. Et que tu dois réunir des gens qui vont te respecter et même si tu fais un premier film et que tu es très jeune, c'est égal. tu es le chef et c'est ton film et c'est toi qui vas faire le film. A la moche, je suis un peu exagérée mais c'est très important parce que j'ai vu beaucoup de fois ça ou les comédiens qui comme c'est un premier film il va te dire non parce que je crois que mon personnage, franchement, il faut faire... Non, si tu vois ça, change de comédien. Il doit faire ce que tu veux parce que sinon c'est très compliqué. Donc, je crois que c'est un bon conseil. Mme Mila. Merci beaucoup. Et très sûre quand même. Alors, une autre question. C'est impressionnant la quantité de personnes qu'il y a dans ce théâtre. est-ce possible ? Je peux ? Oui. Hola, Carmen. Muchas gracias pour venir a Nantes. Tengo una pregunta... Attends, je parle en français. J'ai une question concernant le film de ce soir, Ay Carmela. est-ce que c'est toi qui l'a choisi pour ce soir ? Et bon, c'est deux questions. Et la deuxième, qu'est-ce que ce film représente pour toi ? Merci. C'est pas moi qui l'a choisi parce que normalement quand je suis venue, je voulais mettre des films que les gens n'avaient pas vu. Ay Carmela, c'est un film que j'adore et que les gens aiment beaucoup, mais c'est un film qu'on a vu partout. Et c'est pour ça que c'est pas moi qui a choisi le film, mais je vais vous dire que c'est un tournage le plus heureux que j'ai vécu dans ma vie parce que c'est un personnage merveilleux. Et le jour où le producteur André Vicente Gomes m'a dit je vais t'offrir un personnage que tu ne peux pas dire non parce que c'était un moment où j'avais beaucoup de travail et tout ça. Et ça a été un cadeau parce que además Saura, il a été merveilleux. Merveilleux. Nous, on était trois comédiens qui venaient complètement de la comédie. André Spajares qui venait pas seulement de la comédie, mais des shows devant les gens. Gabino venait complètement de la comédie. Moi, je venais de la comédie et on avait un peu peur parce que c'était Saura qui faisait des choses très sérieuses et nous, on n'avait jamais pensé que Saura allait nous appeler pour quelque chose. mais c'est le producteur qui a réuni ce groupe de comédiens et qui a choisi Saura. Et le premier jour, Saura nous a réunis, les trois. Je me souviens que les trois, on ne se cotisait pas entre nous en plus. À Gabino, je le connaissais, mais à Pajares, je ne le connaissais pas. Et on était terrifiés parce qu'on pensait, on va voir ce qu'on nous dit, c'est un monsieur tellement sérieux. et il nous dit, bon, de cette histoire des comédiens qui vont dans les villages et tout ça, vous trois, vous connaissez beaucoup mieux que moi. Alors, je vais vous laisser très libre et je vais vous entourer de tout ce que vous avez besoin. Et ça a été un cadeau. Parce que je me souviens, j'ai même eu parce que nous, on était, ah oui, et vraiment, il nous a mis la bataille, les soldats, les problèmes, les Italiens, la prison avec tout le monde, avec la figuration, il était formidable, il y a plein de gens. C'est la première fois que je fais, je fais un film avec la guerre, tout était vrai, ça a été génial. Et il nous a laissés très libres, ça a été un cadeau. En plus, c'était, tout le monde dans l'équipe, il disait qu'il était un nouveau Saurak et normalement, il n'était pas comme ça dans les tournages. Et c'est vrai qu'il chantait avec nous, il était sympathique, il adorait écouter nos conversations, c'était très quotidien, comme on dit quotidien, il adorait écouter toujours quand on était entre nous, il était toujours avec sa caméra, il était comme un espion. c'était, mais ça a été merveilleux, merveilleux. Quand je l'ai rencontré le premier jour, j'ai dit ça l'autre jour quand j'ai dû lui donner le prix d'honneur, et la première chose qu'il m'a dit, c'est écoute Carmen, toi, c'est pas une comédienne que j'aurais choisie pour un film à moi, mais tu te communiques très bien avec le public, alors tu es très bien pour ce personnage. c'est une phrase que j'aurais pu avoir envie de pleurer, mais non, ça m'a donné une chance, ça m'a donné, et j'ai pensé, il est sympa, il dit ce qu'il pense, c'est bien, parce que moi, je n'ai pas dit ça, mais je l'ai pensé, moi, je n'aurais jamais choisi de travailler avec toi dans ton film à toi, donc je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé, et j'ai pensé aussi, tu vas s'intégrer, je ne sais pas comment dire en français, tu vas voir, il a été heureux avec moi, mais je sais, parce qu'un jour, j'étais en train de répéter la danse, et moi, je mettais beaucoup de, parce que je ne danse pas bien, mais je mettais beaucoup de personnages, ça m'amusait beaucoup, et j'étais contente avec les chorégraphes, les chorégraphes, parfois les chorégraphes sont un peu comme ça, et il m'a dit, Carmen, ne crois pas que tu es, je ne sais pas s'il m'a dit, une des grandes danseuses américaines, je ne me souviens pas quelle danseuse il m'a dit, et Saura fait un silence, là, quand il m'a dit ça, j'étais un peu complexée, parce que je dis, peut-être je suis en train d'exagérer, et je le fais mal, parce que je montrais la jambe, tout ça, j'étais avec beaucoup de confiance en moi, et Saura, il fait un silence, et il dit, je ne la change pour personne au monde des danseuses, c'est elle que je veux, et ça a été, voilà, et je continue à danser, donc il a été, et l'autre jour, quand on lui a donné le prix, quand on allait en train vers Séville, c'est là où je suis qu'il était mort, et ça a été très émouvant, mais j'étais très triste, parce que j'avais préparé tout un truc pour lui dire, parce que je pensais qu'il allait nous voir à la télé, chez lui, parce que je ne savais pas qu'il était tellement malade, on ne me l'avait pas dit, et quand j'ai appelé le directeur de l'académie, pour lui dire, j'ai une idée, je veux, dans un moment donné, avant de lui offrir le prix, je veux une caméra, et je veux parler avec lui directement, à sa maison, à la télé, et il m'a dit, ah Carmen, je crois que ça ne va pas être possible, parce que je ne sais pas quoi, et j'avais préparé un discours très beau, mais ça n'a pas été possible, et j'étais vraiment touchée, et en plus, la cérémonie, ils étaient tous un peu fous, on ne savait pas comment faire, parce qu'on était dans les trains, on allait à Séville, et c'est là où on nous a dit, et donc, je ne savais pas qu'il était tellement malade, mais je l'aimerais toujours, et je crois que, c'est qui m'a frustré un peu, parce que j'allais lui dire, je t'aime beaucoup, et je ne sais pas s'il le savait, parce qu'on a fait le film, et après, on a fait nos vies, et on ne s'est pas vus, et je voulais lui faire vraiment une déclaration d'amour, parce qu'il m'a rendue tellement heureuse, je ne peux pas dire que c'est le tournage le plus heureux de ma vie, parce qu'il y aura Alex qui va se fâcher, parce qu'avec la communauté, mes chers voisins, j'étais très heureuse aussi, au Pedro, avec le désir, par exemple, mais j'étais tellement heureuse, et je voulais lui faire une déclaration d'amour. et c'est Anna que je le fais. C'est la transition, parce qu'on va faire juste une petite pause, après, une pause, et dans quelques minutes, on va voir Aïe Carmela. Vous restez voir Aïe Carmela ? Oui. Ah, je ne sais pas pourquoi, la plupart vous l'avez vu déjà, non ? Mais c'est un film que j'aime beaucoup. parce qu'il y a eu un moment où je lui disais, c'est possible que je ne meurs pas. À ça, je disais, ça ne te dérange pas si tu me laisses, par exemple, à l'hôpital, avec beaucoup de câbles et tout ça, mais comme ça, mourir pour de vrai, et les deux petits qui restaient seuls, c'était triste. Ah, je suis déstiflant au final. Non, non, non. Non, non, mais... Mais c'est une autre façon de voir le film, tout à l'heure. Bon, 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 on Top, bon, 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 bon. Merci.